Bonjour à tous ! Sur le site de la Khan Academy, on peut trouver ce genre d'exercice sur lequel on peut s'entraîner à résoudre des équations en manipulant soi-même une balance comme on l'a vu dans les vidéos précédentes. Ici, on nous demande de trouver combien pèse la boule chevelue. La boule chevelue, c'est ce petit bonhomme ici, et on voit que sur le plateau de gauche, on a la boule chevelue plus 6 blocs. C'est pour ça que l'expression du terme de gauche, on l'a traduite ici par la boule chevelue plus 6 blocs. Et sur le plateau de droite, on a 8 blocs qui sont ici, et notre balance est à l'équilibre, donc on peut dire qu'on a ici une égalité. On peut manipuler soi-même la balance, c'est-à-dire qu'on peut par exemple enlever un bloc à droite. Le plateau de droite devient plus léger, il s'élève, et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe ? Notre balance n'est plus à l'équilibre, et ce qu'on a à gauche, notre boule chevelue plus 6, n'est pas égal à ce qu'on a à droite, c'est-à-dire 7 blocs. De la même manière, on aurait pu rajouter un bloc, et ce plateau-là serait devenu plus lourd. Encore une fois, on aurait brisé l'égalité entre les deux termes. Revenons à la situation de départ, et cherchons à résoudre cette équation. On sait que ce qu'on veut faire, c'est isoler notre boule chevelue, et garder la balance à l'équilibre de manière à avoir son poids tout seul à droite. Pour l'isoler, on veut se débarrasser de ses blocs, et donc je peux par exemple enlever un bloc ici, mais attention ! Si je fais ça, le plateau devient déséquilibré, et comme je veux conserver l'équilibre, il faut que j'enlève aussi un bloc à droite. On continue, je me sépare d'un bloc ici, je me sépare d'un bloc là, je conserve mon équilibre. Maintenant, vous avez compris le principe, on va faire ça le nombre de fois suffisant. Je retire encore un dernier bloc à gauche, et un dernier bloc à droite, j'ai ma balance qui est à l'équilibre avec seulement ma boule chevelue à gauche, et deux blocs à droite. Elle pèse donc 2, le poids de ma boule, c'est 2. En dessous, on peut voir l'explication algébrique de ce qu'on a fait. Au moment où je fais cette vidéo, c'est en anglais, mais normalement, il devrait y avoir la même chose en français très vite. Et c'est même pas vraiment un souci, parce qu'une chose que j'adore avec les mathématiques, c'est que c'est une langue universelle. Et les expressions mathématiques sont les mêmes, quelle que soit la langue, donc c'est elle qu'on va regarder. Rappelez-vous, notre équation au début, c'était ça, on avait x plus 6 est égal à 8. Finalement, qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On a retiré 6 blocs à gauche, c'est le moins 6 ici, et pour conserver l'équilibre, on a retiré 6 blocs à droite, c'est le moins 6 qui est là. En simplifiant les deux termes, x plus 6 moins 6, ça nous donne x, 8 moins 6, ça nous donne 2. Et finalement, x est égal à 2, c'est la solution de notre équation. Merci de votre attention, au revoir. Merci.